Alors bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les grandes voix francophones, la radio et télévision sur internet. Nous sommes au 30e Festival International de la Poésie de Trois-Rivières et ce matin nous avons la chance, l'occasion d'avoir Mme Denise Dissotel avec nous. Une dame que je ne présente plus, qui est connue, qui a reçu plusieurs prix, elle fait partie des mines d'or du Québec. Alors bonjour Mme Denise. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors que pensez-vous du 30e Festival International de la Poésie de Trois-Rivières ? Je crois qu'il est magnifique, avec des poètes qui viennent de partout et qui ont une capacité de rencontre, d'intelligence, d'émotion qui est très dynamique. Je crois que c'est peut-être, alors que j'ai assisté et participé à presque une quinzaine de festivals, je dirais que c'est un des plus beaux, où la rencontre se fait vite, avec une beauté, une sorte d'urgence. Et par exemple, les soirées au Zénoble se terminent dans une écoute extraordinaire, un silence réjouissant, je dirais. Et on y vit là, des moments super, hier soir, c'est une des plus belles soirées de poésie de ma vie. Alors, Gaston qui est le train et Maryse Baribaud qui est la locomotive. Et voilà, donc aujourd'hui, plusieurs poétons affirmer que c'est un bon, un très grand festival. Et aujourd'hui, Trois-Rivières est la capitale de la poésie. Est-ce que vous êtes fière de ça ? Ah, je suis très fière. Et j'ai eu la chance de voyager cette année avec Gaston Belmar, d'aller avec lui à Buenos Aires et à Pereira en Colombie. Et je dois dire que j'ai vu là-bas aussi comment ce festival se rend loin et que sa notoriété est extraordinaire là-bas. Donc, je crois que oui, c'est un grand festival et Maryse et Gaston doivent être fiers d'avoir réussi ça parce qu'en pratique, ils ont très peu de moyens. Ils ont beaucoup de bénévoles avec eux et c'est des gens qui travaillent, on le voit dans les lectures, superbement. Il y a une préparation, il y a une écoute. Je pense entre autres parce que j'ai été souvent avec elle à la présentatrice, qui est Estelle Lamontreuil. Elle, chaque fois, alors qu'elle m'a présenté plusieurs fois, chaque fois, il y a un mot nouveau, il y a une petite surprise. Elle commence et termine avec des éléments qui sont d'accueil, mais aussi d'étonnement, disons. Alors, vous avez publié plusieurs recueils de poésie. Oui, j'ai publié une quarantaine de recueils. Et vous avez eu la chance aussi de participer à plusieurs rencontres littéraires dans le monde. Autre que ce festival de poésie ici, vous avez eu la chance de participer à quelles rencontres encore ? Je suis allée un peu partout, très, très, très souvent en France. Je suis allée en République tchèque, je suis allée en Norvège, au Danemark, en Angleterre. J'ai même eu, je suis allée au Liban, donc à Beyrouth, en Syrie, à une autre époque, à Damas, beaucoup. Je suis allée en Espagne et plusieurs fois à Barcelone, j'y retourne cet automne. Je suis allée au Canada anglais jusqu'à Vancouver et puis aux États-Unis, du côté de Los Angeles, de San Francisco, qui sont des lieux magnifiques. Donc, oui, la poésie m'aura permis de voyager et ce que peut-être je n'aurais pas pu me payer moi-même. Et surtout, de faire voyager la poésie québécoise et d'entrer en contact, de la confronter à la poésie des autres aussi. Alors, vous faites voyager votre poésie et vous voyagez également pour la poésie. En résumé, est-ce que la poésie doit vivre ? Bien, je crois que, je pense que oui. C'est-à-dire que dans la mesure où on écrit, on passe sa vie à faire une activité qu'on croit essentielle, urgente. Je ne pourrais pas répondre, ça fait mourir. Ce serait, j'irais en contradiction avec ce que je suis. Bien sûr, je suis une poète, une vieille poète. Donc, dans les années 70-80, on croyait encore qu'écrire, faire de la poésie, ça pouvait changer le monde. Bien sûr, je dois vous dire que parfois, maintenant, je doute. J'ai de grands doutes. Mais, il y a une part, chez moi, je dis toujours que je suis tiraillée entre l'extrême détresse, l'extrême désenchantement et une grande utopie qui me porte et qui porte mon écriture. Et le jour où je cesserai d'être habité par cette utopie, ce grand désir peut-être même irréalisable, comme l'est l'utopie, je crois que j'arrêterai d'écrire. Parce que ce qui motive intérieurement mon écriture, c'est l'idée de résister. Et donc, il y a une urgence là, essentielle. Aujourd'hui, nous vivons toutes sortes d'instabilités dans le monde. Est-ce que la poésie peut répondre à cette instabilité? Bien, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que la poésie ne peut pas répondre, elle essaie. En fait, ce que la poésie essaie de faire, c'est tout le contraire de ce que font les politiciens et souvent les journalistes. C'est-à-dire que les poètes essaient non pas de répondre à des questions, mais au contraire, je dirais, d'enrichir le champ des questions. De faire en sorte qu'on ne pense plus blanc ou noir, mais qu'on pense avec une... qu'on voit le monde et sa douleur avec une subtilité plus large, une complexité plus large. Puis qu'on ait envie peut-être de se dire, oh là là, il faut y aller doucement, il faut y aller sur la pointe des pieds. Puisque ce n'est pas aussi simple qu'on l'aurait cru ou qu'on prétend nous le laisser entendre. Si, c'est vraiment beau. Vous avez publié plusieurs recueils. Nous avons Pendant la mort. Et je sais que ça, ça vous touche particulièrement. Et pour faire un résumé, c'est publié aux éditions... Ça, c'était une commande chez Québec Amérique. La collection Maine Libre. Normand Desbellesfeuilles, qui sera un poète ici invité, a eu pendant quelques années cette collection chez Québec Amérique. Il avait demandé à des écrivains qu'il aimait, tant poètes que romanciers, d'aller dans cette collection qu'il avait créée, écrire un texte qui est peut-être un peu différent de ce qu'ils font d'habitude, ou un texte qui soit dans une... enfin, comment dire... qui se présente autrement, disons, auquel ils tiennent particulièrement. Celui-là, c'est un texte que j'écrivais depuis quelques années. En fait, toutes ces années, durant lesquelles ma mère, qui a longtemps été malade, mais qui ressuscitait, si je puis dire, tous les six mois, nous a effrayés et nous a, d'une certaine façon, si je puis dire, épuisés. Pendant dix ans, on croyait que c'était la fin et ce n'était jamais la fin. Et il y avait chez elle presque un désir de nous entraîner avec elle. Et donc, c'est une longue lettre en verre, scandée par ma marche matinale, que j'ai faite dans ce recueil. Et à la toute fin, on trouve deux textes qui m'avaient été commandés avant sa mort, mais que j'ai fait, une fois qu'elle a été morte, que j'ai fait en pensant à elle. Donc, pendant la mort de Denis Desautels, disponible dans les bibliothèques et également dans plusieurs libérairies ici au Québec et en France, et un peu partout dans la francophonie. Donc, Tombeau de l'eau. Pourquoi Tombeau de l'eau est publié aux éditions du Norois ? Ça, la maison... Le Norois, c'est la maison où je publie, enfin, où j'ai commencé à publier, où la plupart de mes livres le sont. Vous tombez sur les livres qui parlent de mort. Il y en a plusieurs. Celui-là, c'est un tombeau au sens d'un hommage rendu à une personne qu'on a aimée pour continuer de la faire vivre. Lou était l'ami d'enfance, la sœur choisie, qui a été emportée en quelques mois par un cancer des eaux. Et donc, j'ai voulu d'une certaine manière faire mon deuil et lui rendre hommage, l'éterniser d'une certaine manière. Et j'ai cherché une écriture, en fait, qui soit autre chose qu'autobiographique, comme pour le livre de la mer. C'est-à-dire, mon travail comme écrivaine, comme poète, ce n'est pas de faire de l'autobiographie, mais partir peut-être de ce que je connais le mieux, qui est mon intimité, mon émotion, mais surtout de mettre en forme ça, de faire de l'écriture avec ça, de telle sorte qu'à travers, peut-être, ma douleur, tout humain puisse, c'est mon espoir, mon utopie aussi, puisse trouver la sienne. Si je pense à ton beau-de-loup, je ne suis pas la seule à avoir perdu un être cher, que ce soit un amour, une amie, un enfant, un père. On dirait que la douleur finit toujours par avoir un air de famille. Alors, dans ce livre-là, j'ai tenté de fouiller ce que nous avions de commun, ce qu'on traîne avec soi quand l'autre meurt, ce qu'on garde de cette personne morte avec soi, et qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui viennent, dans l'année qui suit, la première année sans l'autre, disons, au jour le jour, et puis comment, finalement, après, on essaie de survivre à tout ça. Sans toi, je n'aurais pas regardé si haut de Denise Desautels, Grand Prix Québécois du Festival international de la poésie en 2014. Alors, Denise, je sais que tu reçois plein de prix. Voilà, fais-nous un résumé de ton bijou. Ça, ça a été, c'est toujours aux éditions du Norois, mais dans une petite collection qui a été créée il y a une douzaine d'années maintenant, qui a pour nom « Lieudit ». Et à l'époque, j'avais reçu une lettre de Paul Bélanger, qui est un des éditeurs du Norois, l'éditeur principal, qui m'avait envoyé une lettre comme il l'avait envoyée à plusieurs écrivains. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est de nous demander si on avait envie de choisir un lieu au Québec et d'en faire un livre, un lieu qui avait marqué, bien sûr, notre vie au départ, sûrement, mais surtout qui, en fait, avait marqué notre écriture et pourquoi et comment. Donc, vraiment, un lieu où l'écriture occuperait le centre de notre travail. Et spontanément, j'avais répondu à Paul en 2002, j'avais répondu le parc La Fontaine parce que c'est au cœur de la ville, j'y ai habité toute mon enfance, mon adolescence, et après un petit séjour à la campagne, j'y suis revenue et j'y habite depuis 35 ans. Et je vais tous les matins faire ma marche accélérée au parc. Donc, c'est un lieu pour moi chargé. Mais j'ai eu énormément de difficultés à l'écrire parce que, ce dont je n'avais pas pris conscience au départ, c'est qu'il est présent, nommé ou pas, dans beaucoup de mes livres, ce parc, puisque c'est le lieu de verdure qui occupe le centre de ma ville, moi qui suis une véritable urbaine, mais il y a un centre, un cœur de verdure qui, d'une certaine manière, m'appartient. Donc, première difficulté, ça a été ça, me rendre compte qu'il fallait trouver un discours nouveau, il fallait qu'une écriture devienne essentielle, que je retrouve cette urgence dont je parle depuis le début pour écrire. Et elle ne venait pas au départ. Donc, ce texte a résisté, même si j'avais eu une bourse d'écriture pour le faire. J'avais donc été convaincante sur le projet, mais incapable de le réaliser. Il y a eu deux événements qui ont donné une énergie à mon écriture et une urgence. La première, c'est que je me suis rendue compte un matin, après avoir parlé à beaucoup d'amis, spécialement en France, qui ont des maisons de famille, donc des lieux où il y a plein de souvenirs, des greniers ou des caves de souvenirs. Moi, je n'ai rien de ça. Ma maison d'enfance n'existe plus. Nous venions d'un milieu ouvrier où on avait peu de choses, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs physiques, matériels de l'enfance ou de l'adolescence. Mais j'ai un parc, et un parc où se sont accumulées des couches de mémoire. En fait, j'ai des caves, des strates dans ma cave, des strates de souvenirs, et ce parc est donc ma maison de famille, d'une certaine manière. Mais ce qu'elle a de beau, c'est qu'elle est ouverte sur le monde, elle est poreuse, les gens peuvent y rentrer, y sortir, et que oui, ma mémoire y est, mais il y a aussi la mémoire du parc, qui est plus vieux, beaucoup plus vieux que moi, et la mémoire du monde, la traversée. Et un deuxième événement, parce que cela n'avait pas suffi à énergiser l'écriture, un deuxième événement, c'est que j'ai un très grand-fils qui a maintenant 44 ans. Et je me suis rendue compte que les rapports mère-fils, ce n'était pas toujours très simple, et qu'en écriture, on a souvent parlé des rapports mère-fille, par exemple, et très peu, il me semble en tout cas, des rapports mère-fils. Et je me suis dit, voilà, mon fils, je l'ai rencontré au parc à deux reprises, et c'est lui qui m'a fait voir le réel, qui m'a dit, « Maman, regarde, il y a une buse dans l'arbre. » Et puis, dix ans plus tard, « Regarde, maman, la chouette rayée. » Alors que moi, je vais au parc, je marche, et je suis à l'intérieur de moi, et je retourne vers mes morts, vers mes drames, vers mes peurs, vers mes angoisses et tout. Alors, sans toi, je n'aurais pas regardé si haut. C'est grâce à lui. Le toi, c'est lui. Alors, cette fois-là, ça a pris la forme d'une lettre à un fils. Donc, une narratrice qui peut me ressembler parle à un fils qui peut ressembler au moins. Bravo. Bravo. Et également, nous avons ici l'œil au ralenti. Dans l'œil au ralenti, et sur l'œil au ralenti, on voit, ça a été un tampon, cette petite image. C'est l'œil numérisé, je ne pense pas qu'on le voit bien, l'œil numérisé de Michel Goulet, un artiste important avec lequel j'ai travaillé à quelques reprises. D'ailleurs, c'est une partie de son installation au Parc-la-Fontaine qu'on a en première et en quatrième de couverture sur 100 toits. Je n'aurais pas regardé si haut. Et j'ai un texte autour de l'œil numérisé de Michel. Dans l'œil au ralenti, en fait, on a regroupé plein de textes que j'ai fait pour des artistes et qu'on retrouvait en livres d'artistes dans un premier temps ou que j'ai lu sur scène avec des danseurs de danse contemporaine. Et on a donné toutes les références. Il n'y a pas d'image dans celui-là. Mais pour les gens qui auraient envie de voir ce que ça peut avoir l'air, on peut maintenant sur Internet avec le nom de l'artiste et le nom de l'auteur, on peut facilement retrouver des images. Voilà. Ensuite, nous avons Denis Desautels, l'ange noir... L'angle. L'angle. Pardon, excusez-moi. L'angle noir de la joie. Avec sur la page d'ouverture une image de Victor Hugo. Ah, de Victor Hugo. Voilà. J'écris comme on fait des fouilles, c'est ça, en acérologue de l'intime, tâtonnant dans l'ombre tout fut d'une mémoire. La mienne, si semblable à tant d'autres tiraillés entre détresse et utopie, sous de multiples couches de protection, l'obscurité d'un monde a démuni, a nettoyé puis a disséqué. Denis Desautels. En fait, c'est un peu ce que j'essaie de faire depuis toujours, en fait. Voilà. Donc, ce livre, il a été publié en coédition avec les éditions d'Une Roie et les éditions afriennes de France. C'est où ça? C'est en France? Oui, c'est qu'en fait, ce livre-là a été réalisé suite au fait que j'ai gagné le prix international de poésie francophone Jean Harp. Alors, c'était... ça venait suite à l'obtention du prix. Voilà. Et dans ça, ce sont des textes la plupart déjà parus en revue mais que j'ai retouchés, réorganisés en fonction d'un parcours. Là aussi, il y a plusieurs de ces textes que j'avais écrits alimentés ou par des livres ou par des artistes ou par des danseurs mais où se mêlent d'une certaine manière le rapport à soi, le rapport au monde, le rapport à la douleur intime, le rapport à la douleur du monde. C'est beau. C'est beau. de Venise au pavillon du Canada. Alors, merci beaucoup madame Denise Desjotel. Vous avez gagné plusieurs prix et le plus grand prix que vous avez gagné, c'est le... Katanas David qui est le plus grand prix en littérature au Québec. Et ben je... Est-ce qu'on peut avoir une petite partie, un extrait de poésie avant votre départ d'ici ? Voilà. Quelques vers. Oui. Bing bang, dehors sec et claque, un simple échafaudage où toute la terre voit, voit, ses flamboyants, remplis de couteaux, l'insensé en plein ciel s'arrisonne. Les froids fauves, pauvrement en soi, concentrent noirceur et lucidité. Tu as parfois du métal dans la voix comme un fort aveu de consonne. C'était Denis Dessotel sur les grandes voix francophones au 30e Festival international de la poésie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je t'embrasse. Oui, moi aussi. Oui, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada